Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Je vais vous présenter l'épandage de fumier. Alors, ici derrière moi, vous pouvez voir le chargement d'un épandeur de fumier. Alors, qu'est-ce que le fumier ? C'est un mélange de déjection animale, donc les excréments des animaux, qui sont mélangés en général avec de la paille. C'est le cas souvent pour des bovins, des chevaux. Une fois le curage fait des box, des étables, on l'amène en bout de champ. Et là, on est en train de le reprendre pour aller l'épandre. Alors, pourquoi le mettre dans les champs ? Déjà, c'est un moyen de s'en débarrasser. Si on devait le mettre dans une décharge, ce serait pure perte et en plus d'un coût inimaginable. Et en plus, ce fumier permet d'enrichir les sols. Ici, moi par exemple, en fumier, après analyse, je peux calculer que j'ai environ 5 à 6 unités d'azote par tonne. C'est pareil en phosphore et en potasse. Mais en plus de ça, il y a aussi beaucoup de matières organiques, donc qui permet d'alléger mon sol, de l'enrichir, et donc de lui donner plus de valeur. L'épandage se fait donc à l'aide d'un épandeur. C'est l'appareil que vous pouvez voir derrière moi, que vous pouvez voir fonctionner ici. Donc, il est composé d'un tapis, d'une caisse et aussi d'un hérisson. Là, ce sont des épandères modernes, qui sont à hérissons verticaux. Donc, le tapis permet d'entraîner le fumier vers l'arrière, pendant que le hérisson tourne et éparpille le fumier au niveau du champ. Là, on voit le fumier qui est bien éparpillé dans le champ. Si on regarde au sol, on voit que c'est bien éclaté. Bon, là, c'est sur l'engrais vert. Donc, l'engrais vert va profiter du fumier. Le fumier va profiter de la couverture un peu verte de l'engrais vert, pour éviter de dégager trop d'odeur. Et on aura un sol qui sera de meilleure qualité, parce qu'avec plus d'abandements et plus de matière organique. Je voulais en profiter pour vous faire part d'une petite anecdote qui vient de m'arriver il n'y a pas plus d'une demi-heure. Alors, on était en train de sortir avec une remorque à fumier sur la route. Alors, bien sûr, il y a eu des salissures, parce que dans le champ, la remorque passe dans le fumier, et donc, elle accroche aux roues. Donc, en général, on essaye de se mettre sur le côté, d'accélérer un bon coup pour dire de nettoyer les roues. Et ensuite, je passe avec le télescopique, afin de nettoyer tout ça. Alors là, je n'ai pas eu le temps de passer pour nettoyer, étant donné que la remorque venait juste de sortir. Et une dame s'est arrêtée. Elle a commencé à s'exprimer carreau ou vert, en disant « Ouais, c'est inadmissible, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, vous vous rendez compte ? » Alors, j'ai quand même eu du mal à comprendre qu'une personne ne puisse pas admettre qu'on puisse salir. Bon, sachant que j'allais nettoyer après, certes, ce n'était pas encore fait, mais on a de moins en moins de tolérance par rapport à ces problèmes-là. Alors certes, nous devons faire attention, nous agriculteurs, à éviter de salir les routes, et toutefois, à les nettoyer quand on peut. Donc là, sur le fait, juste après, j'ai passé avec le télescopique pour nettoyer. Certes, il reste des traces au sol, mais ce n'est plus dangereux pour la circulation. Donc les moyens ont été mis pour le faire. Je pense que c'est un effort qui doit être fait par chacun, et il faut que chacun puisse tolérer l'autre. Nous-mêmes, nous devons nettoyer, et c'est ce que nous essayons de faire de plus en plus, je pense. Mais les particuliers doivent aussi comprendre que l'activité peut avoir des nuisances. C'est sûr que nous, les pans de fumier, ce n'est pas ce qu'on a de plus agréable, c'est vrai que l'odeur n'est pas agréable, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Chacun va aux toilettes, et il faut savoir que les déjections doivent être traitées, et être utilisées. Donc voilà, c'est tout simplement ça que je voulais vous dire, en vous parlant de cette petite anecdote. Alors, je profite d'avoir parlé un peu des nuisances que nous pouvions causer. Pour vous parler un peu de celles qu'on peut aussi subir quand on travaille en zone périurbaine, vous pouvez voir un peu ici les restes qui ont été ramassés dans la parcelle. Alors, on se demande ce que font les gens. On a quand même des déchetteries qui sont à disposition pas très loin de chez nous. Alors, entre les restes de canettes, éventuellement verres brisés, morceaux de polystyrène, sacs plastiques. Et puis, tout à coup, on retrouve dans une boîte de conserve un morceau de plastique ou un morceau de verre. Alors nous, ça nous cause des problèmes très importants en termes de pertes, parce que le camion peut être refusé et mis à la déchetterie et sans compter les risques qui peuvent arriver, bien sûr, au consommateur lorsqu'il a quelque chose comme ça dans sa boîte de conserve ou dans son panier de légumes. Alors ici, il fait une chaleur extraordinaire. Je suis au pied du volcan. Là, vous pouvez voir, il y a de la lave qui est en train de couler à mes pieds. Non, bon, allez, je déconne. C'est simplement des bouts. Voilà, ça fait partie un peu de la vidéo quand même. Donc, ce sont tout simplement des bouts. Et donc, ces produits vont venir à la fois désencombrer la station d'épuration, la station de traitement ou la méthanisation et puis venir enrichir les sols. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça permet de retraiter aussi des résidus avec une surveillance, bien sûr, assez importante. Des analyses de métaux lourds, des choses comme ça. Bon, là, il s'agit uniquement de produits d'origine végétale. Bien, de restes de frites, de pommes de terre, éventuellement, peut-être un peu d'huile, je ne sais pas. Mais bon, tous les produits sont d'origine végétale. Donc, il n'y a pas de danger. Et donc, ce sont des sous-produits qui sont aussi utilisés chez nous pour accompagner les... Enfin, pour enrichir les sols et venir désencombrer la planète, j'allais dire. Ça a un rôle aussi, un rôle utile à ce niveau-là. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos commentaires, éventuellement vos remarques, donc ici en dessous, et à nous rejoindre sur la page Facebook, sur le compte YouTube, le compte Twitter, ou encore venir me voir sur agriculteurdaaujourd'hui.com, ou plutôt .fr. Et à bientôt, et merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501